Je voudrais juste dire que toutes les informations qui ont été données sur sa question, sur sa situation, sont fausses. Aucun avocat, j'ai dit bien aucun avocat, parce que nous sommes deux avocats constitués pour cette affaire depuis la cour d'appel, maître Mouine et moi-même. Et aucun de nous deux n'a vu notre client depuis le jour du verdict de la cour d'appel autrement composé de Noa Dibou, c'est-à-dire exactement le 8 novembre 2017. Depuis ce jour-là, on n'a eu aucune information concernant notre client. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il est détenu et pourquoi il est détenu et qui le détient. A ce jour, on n'a aucune information. Et c'est vraiment désolant d'entendre que le haut commissaire des droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Cheikh Tourad Oulabdelmalik, qui dit dans une déclaration qu'il est mis dans une détention administrative et que ses avocats, ses parents l'ont déjà rencontré. Je dis que c'est une information fausse et c'est désolant. Je suis vraiment navrée que ce soit une information qui est véhiculée ou qui a été déclarée par une haute personnalité de ce pays-là. D'autant plus que nous le connaissons parfaitement bien, M. Cheikh Tourad Oulabdelmalik, qui a toujours été dans les couloirs de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec les organisations de la société civile, même s'il n'est pas du même bord. Mais je dis qu'aujourd'hui, ce serait vraiment navrant, c'est navrant de déclarer une situation tout simplement fausse et une situation erronée. Quel intérêt nous avons aujourd'hui à dire que notre client est détenu alors qu'il serait libre ? Le premier rôle de l'avocat, c'est de défendre son client et de le sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Nous avons défendu notre client et à ce jour, nous ne connaissons pas où est notre client. Quand bien même les autorités disent, et c'est maintenant que cette information est sortie, avec les assises de la Commission africaine des droits de l'homme, qu'ils seraient sur l'intervention et les interrogations posées au gouvernement de dire où est-ce qu'il se trouvait, ils nous sortent cette information comme quoi il est en rétention administrative. Je dis bien et je le réitère, j'ai écrit au ministère de la Justice, j'ai écrit au ministère de l'Intérieur, en priation au Premier ministre, en priation au ministère de la Justice, en priation à la Présidence de la République. À ce jour, je n'ai pas réussi une réponse, ça fait un mois ferme, je n'ai pas réussi de réponse du tout et aucune décision ne m'a été notifiée comme quoi mon client serait en rétention administrative. Et pour moi donc, en tant qu'avocat et en tant que juriste, je dis que mon client est en détention arbitraire et mon client est porté disparu, c'est une disparition forcée de mon client parce qu'il n'a contact avec aucun membre de sa famille, encore moins avec ses avocats. Et je suis vraiment désolée et j'en interpelle toute l'opinion nationale mauritanienne. Mais j'en interpelle aussi toute la communauté internationale et régionale en tout cas d'intervenir pour que ce jeune homme soit tout simplement élargi et remis dans sa dignité. Je vous remercie.